mon foyer tito wawo van aline hawaii wawne kat kat mouwe adresse ntoujwa ni t'yevane directement ou loka ma wami t'a mouwe adresse ntoujwa ni jen kreye van aline ba s'inskrir nregey wounu jen t'ye adresse ya wouni jen di collecteval bon mesdames et messieurs ça c'est la troisième tito du coup là ici on va cliquer directement on va créer une adresse email c'est à dire on va créer un compte en utilisant nos propres adresses e-mail et mot de passe pour mieux sécuriser notre connexion wadjema zanguru risquille kevan aline a sou accédé recréer utilisateur il nokamba ha plus sécurisé mati kaklamdou wala sdnumereur il nokak kaklamdou antojwa yona de kaklamdou shindou a irumye ma wawo remotar zrumye resigez re klike direktema s'inskrir a wawo re klikem ba s'inskrir ii ni del dinale imagine ya ici la c'est le nom de l'ordinateur mais je peux changer le nom de l'ordinateur par moi-même yusuf abdallah et puis je veux créer l'email en question ici là c'est axe fanahal arrobase gmail.com là ici là je veux mettre le mot de passe et en bas je veux confirmer le mot de passe mais je veux confirmer le mot de passe ici et là je vais cliquer suivant le mot de passe n'est pas assez sécurisé c'est à dire que le mot de passe est presque petit là de ce fait je veux ajouter quelque chose verset vous mettez un gros mot de passe pour bien sécuriser la chose et là je vais cliquer suivant si le mot de passe est totalement à la bonne condition je peux directement être sûr que si je me connecte ou bien je donne quelqu'un pour se connecter à mon compte vous voyez déjà ici là vous voyez ici il y en a eu sur abdallah ici en bas il y en a gratuit c'est fait que je me connecte gratuitement ici je peux voir directement la machine en question que moi même l'ordinateur c'est le laquelle j'utilise ici bon là au moment que j'ai terminé je veux directement patienter pour que pour ouvrir encore un autre compte dans notre machine pour que nous voyons directement comment on peut directement utiliser ça en d'autres temps si je clique ici je choisis par exemple le nom parce que c'est ici là où je vais directement choisir les noms les contacts qui se trouvent à la proximité ici il pouvait directement chercher des contacts à la proximité et je vais les ajouter ou bien je veux les ajouter par moi même entre temps si vous avez ouvert les emails si vous avez ouvert les emails la manière dont j'ai fait là vous pouvez directement comment ajouter les autres ici vous cliquez sur ordinateur et contact là où nous étions et il y en a un bouton ici il y en a un bonhomme là vous cliquez directement ici il va directement vous dire ajouter un ordinateur à distance ajouter un contact là ajouter un groupe si vous voulez directement discuter comme groupe vous pouvez le faire et si si vous cliquez directement ajouter un ordinateur là un contact vous devrez directement saisir l'immédiat de la personne en question dès que vous avez mis l'immédiat de la personne en question vous verrez directement que ça vient comme l'immédiat que c'est dans laquelle moi j'ai inséré ici là mais ici ça donne directement le nom de yusuf ben yusuf abdallah et si je vais causer avec lui je vais causer avec lui je vous dis bien je veux causer avec lui je vais cliquer ici envoyer un message envoyer un message de conversation là si je vais lui dire salut salut fils et là le message directement est parti à le message directement est parti directement à la personne selon laquelle moi j'ai envoyé envoyé le message et là si vous voyez très bien chez lui chez lui on peut voir automatiquement que nous aussi il est en train d'écrire mais chez lui vous pouvez directement voir que je lui ai salué et si on voit très bien là il vient c'est juste de me répondre salut cette application pouvait non seulement l'utiliser pour faire beaucoup de choses que même les gens qui utilisent facebook ou autres nous pouvons même pas imaginer l'importance de cette application alors là cette partie là on l'a bien fait je crois ici là on a travail ici et si j'en ai besoin directement d'affiché mes contacts aux proximités et autres et tout ça ici je peux directement faire beaucoup 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 de choses je dois seulement pour que ça marche à la merveille vous cocher ici vous cocher ici et vous cocher en bas accès simple à démarrer avec windows et l'accès simplifier et conférer à yusuf abdallah du coup dès que on est arrivé à la normalement normalement ici si par exemple il y en a de quelqu'un à la proximité genre il y en a de quelqu'un à la proximité que je dois directement ajouter ici il pouvait directement venir là non seulement j'ai aussi j'ai aussi une autre fonctionnalité à vous montrer si vous regardez ici il me demande directement un mot de passe et votre si je veux directement mettez le mot de passe ou bien il y en a ici avancé le genre accès intégré et tout ça je peux voir directement contrôler tout je peux voir beaucoup de choses ici là il suffit seulement que je regarde directement son mot de passe j'ajoute comme la même chose que j'ai fait là bas je peux directement accéder mais aussi je peux aussi me connecter à travers directement son email ça c'est la dernière version ça c'est la dernière version suffit seulement de télécharger si ça s'afficher pour télécharger la dernière version il y en a toutes les fonctionnalités il y en a mac os windows il y en a beaucoup de choses là bas bon comme je vous avais directement montré la vidéo je vous l'avais directement montré beaucoup de choses là dedans là on peut se dire que de préférence on va se trouvé à une autre vidéo et si vous avez aimé la vidéo toutes les trois vidéos vous n'a qu'à directement vous abonner et laisser votre commentaire et comme ça là je peux directement avoir là où les choses ne sont pas passées très bien merci